Au nom de la nature divine, je viens de consacrer dans ce moment, cette salle, vous, mes frères et moi, dans la lumière divine, et que cette lumière, cette bougie animée ici, nous éclaire et neutralise tout ce qui n'est pas et l'est vrai. Nous allons maintenant accepter, connaissant tout ce que j'ai dit ici, et fait et accompli. Et je dis pour chacun de nous, amenons nos mains vers le devant, pour faire référence à la nature et à chacun de nous ici présents, et nous disons tous, Namasté, au bout de tout, Namasté mes frères, Namasté mes grands, Namasté, 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 qui veut simplement dire, ma lumière voit la lumière en moi, voit la paix à chacun de vous. Simplement vous dites au bout de tout, comme vous dites, je ne suis pas ce que vous êtes très intime, je ne suis pas ce que vous êtes frère, sans vous, je ne suis pas. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes diversifiés dans la chair. Merci à ces ondes maintenant pour passer à la suite de notre programme. Nous allons passer à la méditation, et je vous ferai profiter comme ça pour vous donner un peu les aspects de notre médication. Notre médication comprendra toujours, en début, généralement le mot de bienvenue, parce qu'on est sûr qu'on aura toujours plein de nouveaux. Nous aurons parfois dans un temps de la part sur ma personne, et de ceux qui ont un lien spirituel, qui a eu la grâce et tellement de nous qui ont réalisé il y a 4 ans, en 2017. Et donc je vais juste vous présenter, je vous dis que je suis la Prana, pour mon nom total que j'ai reçu de la lumière, je suis née Béatrice Nia. Mais j'ai reçu le nom de par le son qui est allé avec ma naissance, que je sois en arrière, Prana, Bina, Nia. Donc j'ai tout de suite changé complètement sur tous mes appels de naissance, mon passeport, etc. Je n'ai changé de stade. Donc j'ai reçu le nom de la lumière, Prana, Bina, Nia. Ceci que je vous présente aujourd'hui, c'est un écho à mon âme, pour le temps d'apprendre ce que le nom fait celui d'être humain. Le nom devient en fait de la connotation par laquelle le son qu'on nous envoie chaque fois pour lui mettre une vibration à votre égard. Et elle doit être conséquente par rapport à votre date d'être humain dans le corps humain. Donc je suis seulement maintenant, je suis seulement un guide et j'atterris là. Ici, dans l'autre continent, c'est le moment pour apporter l'éclairage à ceux qui sont prêts aux âmes de ma tribu. Ça veut dire que cette personne, qui sont sur la même longueur d'onde que moi, qui demande, qui ont demandé cette vérité. D'une manière consciente, ou alors peut-être volontaire. Ça veut dire que de temps en temps, vous avez dit à lui, je veux vraiment te connaître. Je veux reconnaître qui je suis vraiment. Il y a personne d'entre vous qui soit assis ici, qui a dit, par exemple, je me raconte jamais à vous. Et c'est moi qu'on fait la rencontre aujourd'hui. Donc il y a personne ici non plus qui a dit, je veux rencontrer vraiment quelqu'un qui va être décédé pour moi. Mais la plupart de vous avez demandé qu'il est temps que vous connaissez, d'une manière ou d'une autre. Alors donc, nous aurons généralement le bienvenu. Et nous aurons l'intro du label de la séance. Nous aurons la prière de consécration, non seulement de la salle, mais nous-mêmes. Et l'invocation de la lumière, qu'elle soit celle du point de contrôle sur le natu sur l'intérieur. Et nous aurons donc, après la méditation. Et après la méditation, nous aurons la prédication. Et après la prédication, nous aurons la sanctification. Et nous aurons offrande pour ceux qui auront l'opportunité. Et pourront donner pour la logistique, comme vous voyez. Et puis après, ce sera le bataille de ceux qu'on appelle en casque. Pour ceux qui auront amené quelque chose au bataille ensemble. Ce que j'aurais, je pourrais mettre là, avec l'achat des cas, pour ceux qui en ont besoin. Et vis-à-vis ça avec le temps. Donc voilà un peu les six grands modules de notre heure de nos prédications. Alors nous allons passer tout de suite à la plus importante. Que chacun devrait s'atteler à faire. Mais qui peut être difficile parfois parce qu'il n'y a pas de guide. Ou alors dans notre environnement qui est tellement bruyant. C'est la méditation. C'est une partie fondamentale pour tout être humain qui veut se connaître, qui veut se découvrir. Parce que c'est le moment de l'union entre votre âme, votre corps physique et votre esprit. Donc il est important. C'est pour ça que vous entendez souvent que les portes des conféries sont toujours fermées. Comparé à l'église par exemple, on ne fait plus de bruit. Donc c'est pour méditer. C'est pour permettre aux aspirants d'entrer en connexion avec eux-mêmes et à l'intérieur. Donc elle va être une blonde. Vous devez être patient. Et vous devez savoir que c'est pour ça que vous êtes là. Si vous ne vous liez pas avec votre nature supérieure, on est parti d'ici. Vous n'avez rien fait. Parce qu'après ça, nous allons faire la prédication. Donc il pourra venir en harmonie avec ce peu. Vous n'avez que pendant qu'on était assis. Cela dit, nous allons assumer ce que vous faites. Nous allons assumer sa position. Assumer sa position. Soutentendant s'asseoir et s'ancrer dans le sol, dans la mer terre, mer nature. C'est d'ailleurs pour ça que vous purifiez les mœurs. Et vous en avez des chaussures dans l'entrée. C'est pour prendre un peu d'habitude de se connecter à la mer terre. Car Dieu, la nature supérieure, dont nous émanons, est fait de quatre éléments. La terre, le soleil, l'air et l'eau. Et donc celle qui nous soutient le plus fort, c'est la terre qui est faite de ce que nous sommes. Et nous allons nous habituer à nous ancrer dans la mer terre afin qu'elle supporte tous nos problèmes, le quotidien, le stress, les tensions, etc. Et nous allons apprendre au fur et à mesure à expirer et à inspirer, ou encore à respirer, mais avec révérence à notre corps, tant qu'il porte dans l'esprit que nous sommes. Donc je veux que vous compreniez ça de manière claire pour qu'en avançant, nous ne soyons même pas et que d'ici un an, deux ans, beaucoup d'entre nous se soient réalisés. Mon but n'est pas de rechercher les disciples ou les répétiteurs, mais de créer des maîtres, d'amener chacun à s'éveiller, à élever sa nature supérieure afin de prendre le maître, de se maîtriser soi-même, et d'aider son environnement à se maîtriser. Nous voyons un monde meilleur humain. Alors, assumons nos propositions. Les pieds ancrés dans le sol. Le dos, légèrement, si vous voulez, lâchez-vous sur la chaise. Nous avons passé à l'amour de relaxation dans la méditation. Il y a quatre grandes phases. Il y a la relaxation. Il y a l'union avec le divin. Il y a la réalisation. Donc, le monde devient heure dans la conscience, dans la pleine conscience en français. Et la quatrième, la dernière, qui est quand nous lâchons et quand nous revenons maintenant à la vie. Alors, nous allons commencer simplement par la relaxation. En commençant par les sept grandes inspirations et expirations. Les yeux fermés. Donc, nous allons commencer par laisser aller à travers les inspirations. Nous allons laisser aller les tensions, le stress, la culpabilité, le doute, la peur, les inquiétudes, le manque, la pauvreté. Nous allons laisser aller ça chaque fois que nous inspirons. Soyons conscients que nous sommes en train de laisser aller tout ce qui est pensée limitante et tout ce qui est pas. Et quand nous inspirons profondément, nous devons nous rassurer d'être conscients que nous inspirons Dieu. Nous inspirons la lumière divine. Nous inspirons la pureté. Que nous inspirons l'amour imponditionnel. Que nous inspirons le courage. Que nous inspirons la stabilité. Par la respiration. L'air que nous inspirons et inspirons. Et en fait, l'esprit en nous. Et nous devons donc renouveler notre table. Nous devons nous renouveler notre corps. En inspirant ce qui est prévu. Et en expirant ce qui est de nature ou pas. Nous allons maintenant ouvrir nos deux bras sur nos cuisses en position de réceptivité, de la purité. Et nous allons commencer par les sept inspirations. Nous inspirons profondément et nous poussons la respiration dans le fond de notre bassin. Pour encore dans notre cage thoracique. Et nous gardons longtemps jusqu'à ce que je nous guide encore d'une lâchée à l'extérieur. On y va. Inspirons profondément. Excusez-moi. Inspirons profondément. Expirons profondément encore. Par la bouche. Je veux vous entendre. Laissez-vous aller. Inspirons de la nuisance une fois profondément. Expirons. Inspirons par la bouche profondément. Pour la troisième fois. Inspirons et poussons dans le bassin. Vous allez sentir que ça va vous aider. Poussons dans le bassin. Allons-y. C'est le moment de l'horizon. Vous allez sentir que ça vous vide. Vous allez avoir un épaule à la quatrième fois. Inspirons. Où est-ce que ça va vous aider? La chale. La chale. Vous allez sentir que ça va réellement. Enfautement. La chale. La chale. Réalisé. On a sixième fois, ce sera pour la gorge et nous allons la garder à la cage du mastique pour ceux qui ne connaissent pas encore le faire. Nous inspirons et nous poussons à la cage et nous nous montons avec la respiration au bout de la gorge quand vous ouvriez le chakra du cou. Allons-y, inspirons. Relâche. Et la dernière, ce sera d'inspirer à l'intérieur, mais nous la poussons vers le troisième oeil qui est au centre de nos deux yeux. Pour ceux qui peuvent le faire, ce qui ne peuvent pas pousser juste à l'intérieur, le bolin, ça vous permet toujours de beaucoup d'états. Allons-y, inspirons pour fournir vraiment. Allons-y, inspirons. Allons-y. Voilà, on mélange, on va vous amener le conduit dans la complète conscience, nous avons les pieds au sol, complètement ancré, nous savons que nous sommes dans un environnement sain ici, nous sommes chez Maitre Wana, Maitre Wana est une être de lumière, une être à droite conditionnelle, une être de vérité, et donc elle est saine, elle est faite de lumière, elle est faite de lumière, elle est faite de lumière, sa maison, dans la métro, elle est faite de vue, elle est faite de sentir, mettez-vous de ralise, laissez-vous vos pieds allés dans le sol complètement, ne portez plus vos pieds, c'est le moment de lâcher prise, vous allez faire ce que vous ne faites pas souvent, vous passez la vie généralement à contrôler toutes choses, contrôler le poids de vos pieds, contrôler le poids de vos mains, contrôler votre tête, contrôler tout le monde, vous ne vous rendez même pas compte, une fois que nous sommes ici, nous sommes là pour essayer de lâcher prise, ne fût-ce qu'un temps peu, pour pouvoir nous connecter à notre nature divique, nous passons à la phase de lâcher prise, pour entrer dans la pleine conscience, nous allons rencontrer notre divinité, nous allons rencontrer ce que nous appelons Dieu, ou ce que nous appelons encore la lumière de l'éternet, celle de notre âme, lâchez vos pieds sur le sol, n'importe plus, lâchez vos jambes sur vos pieds, lâchez vos pieds sur le sol, laissez-vous vos cuisses sur la chaise, et lâchez sur la mer terre qui la porte, lâchez vos reins sur la chaise, laissez-vous transporter par la chaise, laissez-vous transporter par la mer terre et qui vous supporte pleinement, lâchez votre trompe sur la mer, et ne supportez pas la chaise, et ne supportez pas le sol, laissez-vous aller complètement, nous passons maintenant aux bras, lâchez vos bras sur vos cuisses, lâchez vos meurs complètement sur vos jambes, laissez-vous aller à la nature, laissez-vous aller à l'univers, laissez-vous transporter par le vent, par la mer terre, qui est omnipotent, homme et présent, homme et scient, qui est tout autour de vous, laissez aller tous vos simples problèmes, qui pour Dieu ne sont pas les problèmes, mais les leçons de vivre, laissez ça aller maintenant, afin de vous connecter à votre nature divine, laissez aller votre cou sur votre trompe complètement, laissez-aller votre tête sur votre cou, et votre cou sur le trompe, le trompe sur les reins et les reins sur la chaise, ne supportez plus votre corps, laissez-vous aller, ramenez votre conscience sur ma croix, et ne suivez rien d'autre autre que ma voix, qui vous guide dans la pleine conscience, laissez tomber votre cou sur le trompe, laissez tomber votre tête sur le cou, laissez tomber vos стрompeANGES, одной sur le trompe, un petit jour, un petit recours pour le jour, un petit recours, encore on va la couche sur l'autre, et pour ceux qui veulent se lâcher complètement, le appreciation pour le corps, et avoir une réelle de cam discovered, avec rien de déner. Laissez tomber vos yeux, les terrestres, les plumes, les fermes, les peurs, les forces. Laissez tomber vos sourcils. Laissez tomber votre temps, laissez attention, allez, soyez le temps, détendez-vous. Laissez tomber votre temps, allez, vous lire. Laissez tomber votre temps, 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 laissez tomber votre temps. Nous allons commencer notre projection vers le monde et le lumière que nous sommes réellement. Les deux yeux fermés. Concentrez-vous vers le milieu de vos deux soucis et le milieu de vos yeux, ce que nous appelons le troisième oeil ou l'oeil de l'esprit. Aménez vos deux regards vers le milieu de vos deux soucis. Les yeux fermés. Concentrez-vous vers ce milieu. Essayez de percer le mystère qui est au milieu de vos deux yeux. Cherchez cette boule de lumière, ce monde de l'esprit à qui est devant vos deux yeux. Faites des efforts. Et de manière très calme et paisible. Cherchez une boule de lumière qui va apparaître. Vous savez, si vous l'invoquez, elle vient. Demandez votre boule de lumière maintenant. Demandez-vous, j'étais un saint divine. Consciemment maintenant. J'ai dit simplement, viens devant mon oeil de l'esprit maintenant. J'étais un saint divine, viens devant mon oeil de l'esprit maintenant. Et cherchez à voir, devant vos deux yeux là, une boule de lumière, une boule de lune. La mienne, je la vois déjà. Pour moi, c'est la lune. Elle est toute claire, là, au fond. Et je la vois, moi, mes yeux, mon oeil de l'esprit maintenant. D'autres, ça risque de venir comme un clair mur. D'autres, vous la verrez comme le fond de l'océan. Comme les nuages tout clairs. Faites des efforts d'appuyer et de fermer. Nous avons aussi une boule de lumière qui sera au-dessus d'inceptive. Et maintenant, on va se préparer. On va s'envaler pour se projeter dans cette boule de lumière. Nous allons faire le voyage. Nous allons entrer dans cette boule de lumière qui va nous envelopper. Ou encore dans cette boule de nuages, tout blanc blanc. Et puis, nous allons enfin, tout blanc blanc. Préparez-vous. Envaez-vous, faites tout rond. Et essayez de vous projeter d'entrer dans cette boule de lumière. Dans cette boule de lumière. Dans cette boule de nuages, tout blanc blanc. Et voilà, je suis parti. Et voilà, qui rentre dans ma boule de nuit. Chacun de vous rentre avec tout son corps et tout leur groupe, chacun de vous est enveloppé, tout autour de vous, c'est les nuages, c'est les nuages, vous êtes à l'intérieur, c'est les nuages comme un bébé qui est en mouvement de sa mère. Nous vous voilà dans votre monde, nous vous voilà dans votre étincelle de divin, nous vous voilà enveloppés de bouillards, nous vous voilà enveloppés de la claque et du blanc, du blanche. Et dans cette claque et enveloppés de bouillards, vous êtes calme, les autres sont assis, vous pouvez chercher une chaise et vous y asseoir. Vous pouvez marcher dans cette boule de lune, vous pouvez vous plier juste comme un petit enfant et rester dans la boule de lune, patiemment, après d'attendre que quelque chose vous parle. Que Dieu, que l'univers vous dit quelque chose, qu'elle vous parle de votre vie, qu'elle vous parle de votre futur, qu'elle vous dit combien vous êtes, vous êtes, qu'elle vous dit ce qu'elle veut faire. Qu'elle veut faire dans votre chair, pourquoi vous avez apprêté ce vaguant à venir la vie, à venir la chair. Soyez simplement calme dans cette boule de nuages qui vous emballe complètement. Vous êtes dans la sérénité. Oh, elle commence à vous parler à toi-même, moi. Elle vous dit maintenant, je suis la sérénité. Je suis la stabilité. Je suis toi et tu es moi. Je suis l'amour et le conditionnel. Je suis l'abondance. Je suis la plénitude totale. Je suis la divinité. Je suis la richesse. Je suis la source divine de toutes choses. Je suis toi et tu es moi. Je suis le pardon. Je suis la tolérance. Je suis la patience. Je suis la tolérance. Je suis la santé parfaite. Je suis la lumière qui transmute toutes choses. Je suis laissante. Attendez-moi de prendre le dessus sur toi, sur ton corps, moi. Et je ferai de toi tout ce que je suis venu en toi faire. Laisse-toi aller à moi. je suis la vérité, je suis la plénitude, je réside en toi, en dehors de toi, et partout dans l'univers, je suis ce que je suis, le toi, l'impersonnel qui parle en toi tous les jours, c'est moi, la lumière divine qui est en toi, et comme moi, vous soyez bien souvent lié à moi, laisse tous tes cinq sens te disent, mais recueille-toi en ton sixième sens que je suis, recueille-toi en tes intuitions que je suis, et je te garderai tout ce dont tu as besoin, je te dis merci ce jour de m'avoir reconnu et d'être venu maintenant que nous nous soyons un, or je te garde maintenant de paix, je te garde de lumière, je te garde de l'abondance, je te garde de richesse, je te garde de plénitude, je te garde de connaissance, je te garde de compréhension, je te garde de sagesse, je renoue et je me développe en toi maintenant, tous tes dons et tout ton pouvoir, dis-vous, parce que tu es venu vers moi et parce que tu as demandé, je m'active maintenant en toi, en toi, ah, que chacun de nous prenne le temps maintenant de nous aider, en lui, dans cette nature divine, de nous dire ce que je vais dire maintenant, en toi, ah, que l'espoir, parlez-vous-même, calmement, on vous reprends, on se revend, vous laissez-vous-vous, en maintenant, tous, je reprends à l'esprit de lumière, merci esprit de lumière, je te reçois, merci esprit de lumière, je me reconnais une avec toi, merci conscience et consomnie, je suis d'amour, je te laisse dans mon guillage, merci esprit Merci, Espagne, lumière. Je te laisse prendre le dessus sur ma chaise. Merci, Espagne, lumière. Je me remets profondément à créer en toi. Merci, Espagne, lumière. Je me sens bien en plus la cour inconditionnelle. Merci, Espagne, lumière. Je me sens une avec toi et je te laisse prendre le dessus. Merci, Espagne, lumière. Je me reconnais, lumière. Je me reconnais et t'es cette émue. Merci, Espagne, lumière. J'accepte ma dignité maintenant et je me reconnais santé. Merci, Espagne, lumière. Je me reconnais joie. Merci, Espagne, lumière. Je me reconnais paix. Merci, Espagne, lumière. Je me reconnais stabilité. Merci, Espagne, lumière. Je me laisse aller toutes les pensées débitantes et je me reconnais maintenant élevée et je me reconnais tous mes attributs spirituels. Je suis maintenant liée et en union avec mon être supérieur de Dieu et je suis maintenant âme. Merci, Espagne, Rainier. Merci, Espagne, lumière. Merci, Espagne, lumière. Merci, Espagne, lumière. Merci, Père Père Mathieu. Merci, et nous commençons simplement, nous disons merci simplement, nous venons, nous nous saurons dans notre corps, nous commençons à ressentir notre corps, nous disons merci, nous nous sommes bien. Merci, nous sommes bien, nous faisons l'esprit, nous commençons simplement avec les yeux fermés, nous toucher nos oeufs, nous commençons à rédecer et à revenir dans notre corps, nous disons nous aux oeufs, nous disons nous trois mains, nous commençons à revenir, à prendre conscience de notre corps, nous bougeons nos cuillères, nous sentons que nous sommes éliminés de paix, nous commençons à sentir que notre corps est venu ennuyé avec notre esprit et notre âme, nous sentons que notre nature supérieure a pris le dessus, nous bougeons nos mains, nous bougeons nos épaules, nous ouvrons les yeux fermés, nous ouvrons les yeux fermés, nous commençons à étirer nos mains, nous étirons la poitrine dans la bombe envers le monde, nous sommes en position d'acceptance de notre divinité, nous sentons fiers et nous souriants, nous commençons à ouvrir nos yeux tranquillement, nous ouvrons nos yeux, nous étirons nos pieds, nous étirons nos jambes, nous sentons l'amour et nous souriants, nous souriants à l'ouverture, nous nous sentons bien, nous disons merci, nous disons merci à la grâce divine, et nous essayons de sentir que c'est différent autour de vous, que les tensions sont parties, sentez-vous, et souriants, souriants, vous êtes très tendus dans la souris, souriants, sinon vous ne reprenez pas à mon souris, voilà, et même riez, pourquoi pas, voilà, voilà, comment vous sentez-vous parfois quand vous êtes venus, je vais avoir un, 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 trois témoignages pour être sûr que ça marche, avec vous ressenti la pleine conscience, ça veut dire au moment où vous ressentez pour votre corps, vous ressentez vraiment, vous étiez, quelque part, vous n'avez plus le contrôle, qui a senti la pleine conscience, c'est pas grave, ainsi il n'y a pas, ça va venir, surtout pour un début, maintenant qui a senti au moins une différence, qui a eu une petite réalisation, des petites choses, vous voulez donner comme témoins, vous avez senti quelque chose, donc vous voulez parler, d'accord, voilà, c'est avec l'habitude, vous allez, c'est avec l'habitude, vous allez réaliser beaucoup de choses dans le monde de l'esprit, vous allez voir, vous allez visualiser beaucoup de choses, et vous allez rencontrer des choses, et vous allez écouter, ou alors quand vous allez finir, comme là, en marchant, en rentrant, vous allez peut-être entendre, ou alors, même là, tout à l'heure, pendant que je viens de parler, vous allez juste reconnaître ce que j'ai bien dit, parce que vous êtes connecté à la nature supérieure, vous n'êtes plus très empoissé, très serissé, donc, votre corps est prêt à ce qui va être transmis, qui soit évolué, alors, nous allons parler d'autre thème, le thème, la connaissance, oui, je suis dit, que lorsqu'on a fait l'exercice de l'inspiration et de la respiration, et qu'à chaque inspiration, on renvoyait cette énergie, se loger, dans un des chakras, je me représentais, ceci, qui a les sept chakras, est-ce que lorsqu'on le fait, c'est par rapport à ces sept-ci, c'est-à-dire qu'à chaque fois, parce que j'ai vu qu'on commençait par le bas, comme c'est là, dans la première respiration, on doit le faire, et puis la seconde, ainsi de suite, selon les points, jusqu'au niveau de la thoracique, au niveau du cou, et jusqu'au troisième, et je vois où il y a un autre, où il y a un autre, où il y a un autre, c'est la question que je voulais... Non, très bonne observation et très bonne question, ça aide d'ailleurs les autres, c'est effectivement ça. Comme je guide souvent les personnes un peu plus expérimentées, et après je guide, aujourd'hui, je parle, je ne sais pas qui est dedans, j'oublie souvent, bien évidemment, de faire tous les points, sinon c'est pour ça. Et avec les personnes déjà avancées, toutes les inspirations, c'est justement pour aller, que ça a chaque point, et ça décante chaque point, et il y a donc le chakra de la racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra de la couronne. Et bien évidemment, ça avance à l'individu, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette musique, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai retournée, pour que cela reste en mémoire, parce qu'avec le temps, on aura notre thème qui sera sur les centres énergétiques en long, et les plus précieux qui soient, les sept grands qui soient parmi les 32 et les 108 qui existent. Et avec le temps, on ouvre ça, donc bien évidemment, oui, et c'est pour ça que je me suis rattrapée un peu au niveau du cœur, avant de monter à la gorge, et bien évidemment, les sept font partie de ça. C'est une façon d'inspirer pour l'air pur, la nature, la perle, la lumière, pour qu'elle aille dégager les tensions, parce que tout ce que nous vivons émotionnellement vont justement, fermés, bouchés, ces centres-là, un peu comme les nuages noirs, entre dans les nuages blancs, et après il faut venir de verrouiller, et donc ça aide, donc personne ne peut se lever, si ces chakras ne sont pas ouverts. C'est des centres énergétiques, et ça l'élégation, elle ne peut pas avoir des vibrations, tout vibre. Et donc quand nous, de toute façon, nous souffrons nos confusions, nos tensions, nos problèmes, nos incertitudes, provient du fait qu'en nous, nos centres énergétiques sont fermés. Elles sont généralement fermées dues à soit notre enfance, les traumatismes de l'enfance, soit les traumatismes de la société, soit ce que nous avons volontairement accepté. Un paradigme qui est faux, qui est faussé, ça veut dire qu'il ne rejoint pas les attributs du haut astral. Et donc, madame s'il dit, « Ah, je suis très bête, la vie est bizarre, hein ? » Les deux sont des polarités contraires aux polarités élevées. Donc, au lieu de dire que je suis bête, si je dis, par exemple, que je suis assez intelligente, c'est la nature haute. Alors, je vais ouvrir, je vais fermer mes chakras, parce que chacun ne reconnaît pas ça. Alors, elle reste là, ok, et machin, mais dès que je dis, je suis intelligent, ça hante, ça dit, ça, les études, c'est un peu comme si vous pompez, comparé à suffoquer. C'est comme si vous êtes, ça s'ouvre, comparé à vous, faites, et ça se ferme. Donc, c'est ça, c'est l'église-là que nous, les néophytes, ou encore les profanes, ou les ignorants, c'est des choses qu'on nous a cachées pendant longtemps, qu'on garde pour ceux qui mettent ça en pratique, ou le centre énergétique, généralement, leur connexion ou l'ouverture, leur troisième œil, et cet ensemble, le travail ou l'ouverture énergétique. Donc, merci beaucoup, team, ça permet que j'explique ça, et au fur et à mesure du temps dont nous travaillons, pour le centre énergétique, qui nous pose tous les torts que nous vivons. Et quand elles sont bien ouvertes, nous sommes beaucoup plus en alliée, nous sommes plus courageux, nous sommes plus joyeux, nous sommes, parce que chaque chakra a un rôle, et, généralement, on les bouche ou les ferme dans notre enfance de 0 à 18 ans, c'est les âges où chaque chakra a un rôle à jouer. Si on nous néglige, quand on est bébé de 0 à 18 mois, alors, on aura des insécurités quand on va grandir. Si de 18 mois à 3 ans, on est curieux, et on ne peut pas être curieux, alors, quand on va grandir, on sera très timide, et on n'aura pas la créativité, on n'aura pas l'envie de créer. Si de 3 ans à 6 ans, les premiers pas à la crèche, peut-être celui, l'étranger qui nous accueille, nous cogne ou nous reçoit mal par rapport à comment nous sommes à la maison, on va nous créer un peu avec les étrangers, et nous serons des personnes dans l'âge adulte qui n'auront pas d'amis, ou qui auront la difficulté à faire confiance aux amis. Donc, nous serons tous, et de manière à que quand on aura des amis, ça ne va pas durer. On va toujours créer un problème, sans se rendre compte que c'est nous. Et ainsi, je suis jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, et c'est ça qu'on appelle des guérisons spirituelles. Ça fait donc partie des points qu'il faut traiter pour que les personnes se remettent. Il y a l'enfant intérieur à traiter, il y a les chakras à ouvrir, il y a les pensées limitantes. C'est donc tout un ensemble, tout un processus qu'il faut mettre en place en l'homme pour qu'ils puissent donc retrouver l'harmonie ou encore retrouver son authenticité pleinement. Et une fois qu'on a l'alignement, donc, on peut créer en temps réel en pensant, parlant et prenant à ce qu'on veut, on crée instantanément. Voilà la différence qu'il y a entre nous autres qui souffrons, à savoir qu'il y a des confusions, manque de claté, pas d'emploi, pauvre d'argent, etc. Ça a à voir avec le fait que nous avons des confusions énergétiques à l'intérieur qui doivent être harmonisés afin qu'une fois qu'on est en alignement à l'intérieur que notre corps soit en alignement avec le corps mental et que nos émotions se stabilisent, alors l'esprit ne va pas aller directement au corps intuitivement par le sixième sens et ainsi nous pourrons apporter à la vie ce que nous voulons quand nous voulons. Sinon, il n'y a pas de souci, dans votre état de maintenant, nous créons notre réalité donc confusion de manière confus parce qu'à l'intérieur tous les chakras sont fermés ou quelques chakras sont fermés et nous aurons des pensées limitantes d'autre part nous aurons des émotions instables, etc. et notre nature divine qui est magnétique répond à ce que nous voulons par la loi de vibration. Voilà. Merci beaucoup pour la question, ça a permis qu'on donne une certaine clarification. Bon. Alors nous passons maintenant au thème de notre prédication qui est la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Simplement, comme je dis toujours, la connaissance c'est la loi. La loi c'est quoi? La loi c'est Dieu. Dieu c'est quoi? C'est l'aspect énergétique omnipotente, omniprésente, omnisciente qui est en tout et qui est tout. La loi c'est ce qui fait bouger ma main, c'est l'étincelle divine ou la lumière comme on dit souvent, l'amour inconditionnel qui est un état énergétique ou encore magnétique, électromagnétique qui existe et qui nous amène à faire transformer tout ce que nous faisons. C'est ça la connaissance. Quand on dit que connaissez-vous et connaîtrez les dieux, quand on dit connaissez-vous mon peuple pays par manque de connaissance, quand on dit connaissez-vous et vous allez connaître les autres, connaissez-vous et vous connaîtrez l'univers, c'est une façon de dire, si vous maîtrisez les lois hermétiques universelles, ça veut dire que cette sphère cosmique comme la loi de la physique, comme la loi du chômage mathématique, mais plus ou moins parce que ça est visible, mais qui est ici par exemple la loi de la loi quantique, la loi de l'esprit, alors nous pouvons utiliser la façon dont elle se meurt pour pouvoir faire une nouvelle voie, pour pouvoir transformer, pour pouvoir apporter à la vie quelque chose comme on veut, mais quand on ne connaît donc pas comment elle se manifeste, quand on ne connaît pas que Dieu est loi et que Dieu n'est pas un être humain, mais c'est une sphère énergétique qui meurt à travers toute chose et c'est elle qui fait, change, catalyse toute chose, alors on est donc, on subit la loi, on subit la connaissance et c'est ainsi que l'un de nos grands maîtres des grands temps, des temps très très anciens, M.S. Trismegui, a donc pu regrouper les sept grandes lois en lois qu'il a considérées appelées hermétiques comme on dit que loi cachée que l'homme ne saurait voir à l'œil mu, mais bizarrement, qui est l'homme? Ça dit que les lois hermétiques c'est l'homme, les lois hermétiques c'est le cosmos, les lois hermétiques c'est l'éternel divine, les lois hermétiques c'est la lumière, les lois hermétiques c'est l'éternel qui régit toute chose et dont la première loi dans toutes ces lois est la loi simplement de cause et effet qui nous fait la loi du mentalisme bien pris qui simplement dit que tout commence dans l'esprit ou encore dans l'invisible ou dans le vide qui est tout autour de moi et que je suis moi-même je suis l'invisible et que chacun de vous est l'invisible et l'invisible est ce que nous appelons Dieu et Dieu c'est l'ère l'invisible et alors cette loi du mentalisme stipule que tout commence dans l'esprit et de l'esprit nous apportons toute chose dense à la vie donc tout ce qui est dense n'est que la consolidation ou encore pas consolidation mais plutôt la condensation si vous voulez de l'esprit de par la loi de vibration qui est je vais vous citer d'abord les sept lois les sept grandes lois la loi du mentalisme la loi de cause et effet la loi de vibration la loi de polarité la loi d'attraction la loi de correspondance et la loi du genre voilà les sept grandes lois hermétiques dès qu'elle découle 444 autres petites lois qui me l'ont dit simplement que ce que vous deviez savoir et que vous n'avez pas su et que la bible va vous donner où vous voulez la religion elle vous donne la compréhension donc qui sera le thème on parle des principes divins la compréhension ce sont les principes divins le principe de pardon le principe de compréhension le principe d'amour ce sont des principes c'est de là qu'on parle de la compréhension et il faut acquérir la connaissance et la compréhension les jumeliers ensemble pour agir dans la vie et on crée tout ce qui est harmonieux et avec le temps sur les jumeliers toujours à deux on devient les deux on incarne les deux la compréhension et la connaissance alors on obtient la sagesse et quand on a de la sagesse comme mon autographe et salomon ainsi nous pouvons changer tout dans notre vie avec autorité etc. et pouvoir créer un monde harmonieux autour de nous alors pour venir à la connaissance la connaissance la connaissance donc n'est pas un objet ou un mais c'est des lois qui se refèrent à quoi à l'éternité divine qui est quoi qui est l'éther qui est l'éther quoi c'est d'elle qu'émanent les quatre autres éléments de la vie on dit simplement pour ne pas en détail beaucoup plus profond parce qu'on viendra dessus un peu plus tard qu'est-ce que la conscience va nous dire c'est quoi la conscience ça pour dire l'éther qu'est-ce que le commencement ça s'est passé comment qu'est-ce que c'est passé alors dans tout dérive de l'éther et dans l'éther dans lesquels dérivent les quatre éléments de la vie le soleil ou l'énergie l'eau la terre et qu'est-ce que j'ai oublié l'eau le soleil le feu alors on dit qu'après l'éther c'est le feu et après le feu donc le feu est venu l'eau qui est son opposé car l'éther est plus ou moins elle qui est plus ou moins non-dual et c'est d'elle qu'est dérivé le feu et le feu a donné son opposé sa dualité qui est l'eau et après la terre elle a le condensé du feu et de l'eau qui a pris de la terre et maintenant l'air est le neutre de tous les trois autres éléments et c'est ça qui est la vie c'est de ça que je suis composé entièrement et c'est de ça que la nature est faite dans la nature il n'y a que l'eau l'éther l'eau l'éther la terre l'énergie et l'eau qu'on ne peut pas expliquer et c'est de ça que je suis composé alors la connaissance donc c'est la compréhension des lois qui régissent dans ces éléments du magnétisme et de l'électromagnétisme ou encore de l'électricité et du magnétisme qui lient ces éléments qui nous permet d'amener de prendre la terre le minéral et de le mélanger pour pouvoir transformer celui-ci tout ce que vous voyez avec les yeux ne font que partie ne sont que de la terre cette bassine c'est la terre c'est que le pétrole qu'on a pu ça je crois que c'est le sable tout ce que vous voyez là maintenant comment est-ce qu'on utilise ces lois pour les harmoniser pour que ça donne donc une bougie un tube harmonieux comme ça pour que ça donne un ventilateur qui a maintenant une position on peut appuyer on allume qu'est-ce qu'on utilise donc d'où il y a des lois comme la chimie la physique etc et dans le monde divin nous avons donc tout ce qui permet à la chimie de se faire tout ce qui permet à la physique de se faire tout ce qui permet à moi le corps la chair de pousser sur l'air et qu'elle sorte en son et en écho ce son cette parole qui devient celle qui vous transforme chacune si c'était un mal comme on dit pendant les églises vous êtes des sorciers vous êtes des pécheurs ça vous mettrait mal dans la culpabilité ou alors dans mon cas qui vous dit vous êtes lumière vous êtes bondé et vous vous sentez exalté ma parole vous transforme qu'est-ce qui est derrière cette parole c'est quoi qui pousse là sur ça et elle sort en écho qui peut vous amener à aller vers le bas ou aller vers le haut ou vous casser le pied ou vous guérir c'est quoi c'est donc ça c'est ça qu'on appelle sa loi l'invisible parce que personne ne peut expliquer et personne n'a même pu expliquer d'où la loi les principes antiques ou encore les principes de l'invisible simplement et que personne ne vous le manque comme vos ancêtres personne n'a jamais vu ce n'est pas un être humain c'est l'air et la preuve chacun de vous l'a en lui et est autour de lui et l'utilise tous les jours consciemment ou inconsciemment pour avoir les expériences que vous avez si vous dites mouffe imbécile tout de suite votre front se plie le visage se plie et le mouffe va vers l'image que vous avez envoyée si lui aussi se retourne et écoute ce que vous avez dit tout de suite il se plie aussi le visage vous l'avez transformé il se fâche et il se retourne il agit il réagit par contre ça soit il vous gifle donc l'effet du mouffe qui plie est négatif ça envoie un magnétisme à l'autre dans le même sens qui est négatif et lui aussi réagit à ça donc on dit ce qui est négatif attire ce qui est négatif et si c'était positif ça aurait fait la même chose et donc voilà une bagasse dans la rue qui veut donc dire que quand on n'a pas la connaissance quand on ne comprend pas les lois on ne met pas ces lois en pratique on volontairement mais inconsciemment nous tombons sur le coup de la loi sans nous rendre compte et nous subissons donc tout ce qui nous arrive dans la vie voilà pourquoi le noir est là où il est et voilà pourquoi pour le moment le blanc est où il est et voilà pourquoi le noir était où il est il y a 5 mois et le blanc était où il est juste pour expliquer pourquoi nous vivons tellement dans la victimisation c'est parce que nous n'avons pas conscience que nos pensées les paroles dans nos bouches nos croyances nos paradigmes en nous est loi de par la loi du mentalisme nous avons acquis ces pensées soit par l'éducation par la religion par machin c'était quoi une loi le vent est entré oui oui vraiment le Dieu Jésus va revenir et la vie est compliquée non c'est très dur et on a dit c'est vrai la vie est vraiment compliquée même ma grand-mère souffre trop c'est la loi d'attraction c'est à l'exemple le paradigme oui oui la loi est dur maintenant au moment où vous voulez poser un article vous dites c'est facile ça monte c'est comme un magnétisme que vous avez émis en vous maintenant il répond et il dit non 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 la vie est dure j'ai oublié tu ne peux pas partir comme ça et avoir ce boulot là non 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 la vie est dure et tout de suite donc vous prenez vous magnétisez magnétisez cet état là et vous le transmettez vous dites non je vais par là c'est le bas je vais prendre le boulot c'est pas la peine vous comprenez or quand vous êtes donc conscient d'elle la loi vous pouvez donc changer ce paradigme en vous en acceptant écoutant et parlant en vous même ce que vous voulez maintenant et plus ce qui était et ça va aller remplacer l'ancien paradigme le passé en vous et vous savez donc là on dit que vous vous renouvelez vous devenez nouveau donc la loi encore appelée Dieu est incarnée en tout et en chacun de nous et par contre notre environnement et c'est l'homme qui la connait qui la maîtrise qui la pratique qui peut donc l'utiliser pour transformer les choses d'où le riche c'est qui c'est celui qui utilise cette connaissance pour apporter à la vie une idée ça c'était une idée au départ il a apporté l'idée à la vie pour le mentalisme il a donné ça à un designer qui a design et on a envoyé ça parce qu'on a manufacturé on a produit 100 000 copies et on vend dans le monde entier il est couché chez lui après qu'il n'ait émis que l'idée ce n'est pas lui qui a design ce n'est pas lui qui a multiplié et tout et il est couché chez lui et on vend des millions au monde avec une seule idée et il est en train de faire des millions parce qu'il sait qu'il se s'asseoir observer penser imaginer ce que tu vas apporter au monde et ça vient au monde donc avant ça ça n'existait pas vous êtes tous d'accord le téléphone n'existait pas rien n'existait c'est de par la loi du mentalisme et selon le don de l'imagination en l'homme qu'il a développé que tu peux apporter à la vie quelque chose d'importe quoi qui soit dense la connaissance la connaissance c'est la compréhension des lois hermétiques universelles donc absolues dont personne ne peut remettre en cause parce qu'elle est et elle ne change pas et sa pratique si tu ne la pratiques pas elle n'est pas or vous la pratiquez inconsciemment et d'autres la pratiquent consciemment vous aurez entendu que dans les loges ou dans les sociétés secrètes on fait plus ce qu'on appelle les ateliers donc des petits rassemblements de groupes de personnes pour mettre en désert ses pouvoirs pendant que dans les églises passons le temps dans la compréhension et à criader et à inconsciemment planter mentalement ce qu'on ne veut parfois pas comme nous plantons aussi parfois dans les mêmes églises ce que nous voulons et donc nous finissons par mettre la loi dans le bon côté pratiquer amener vers le haut et amener encore en bas nous faisons comme ça je suis pécheur je me reconnais pécheur non et puis après à la fin vraiment Dieu merci Dieu vraiment merci oh Dieu machin donc on fait le hymrah donc la connaissance c'est nous même voilà j'ai deux mains j'ai une tête et un pied et les pieds et je peux faire ou je peux faire voyez-vous je viens de mettre la loi en application en bien comme en mal tout comme je me lève j'ai dit oh j'ai rencontré avec le président je veux deux bâtons je vais et je prends ma voiture je démarre je vais à la présidente oh je vous jure je prends le monsieur le président s'il vous plaît et tout et on me dit oui 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 madame vous êtes je lui dis que je suis là simplement et bizarrement on entre avant de réunir il me dit madame vous êtes dites lui comment on est là maintenant quelqu'un ne peut pas mettre la même vue dans l'application en disant oh la la le nom de Dieu ouais non la présence c'est compliqué je vais d'abord appeler mon oncle s'il connait quelqu'un là-bas pour voir si on veut m'accompagner bon c'est pas le cas moi je sais que c'est compliqué de toute façon ça n'a même pas la peine vous voyez nous utilisons le même magnétisme mais de façon différente nous sommes la loi nous sommes la connaissance autour de moi il y a la connaissance il y a mais est-ce que vous avez la même mise sur la connaissance est-ce que vous la comprenez vous la connaissez vous la comprenez et est-ce que vous la mettez en pratique c'est de ça qu'il est question donc pourquoi vous appeler la connaissance parce que pour des personnes qui commencent à questionner sur leur existence que vous êtes c'est commencer à chercher à comprendre à acquérir la connaissance qui est quoi la maîtrise d'abord la compréhension des lois hermétiques qui est en compte vous et la mise en pratique et en fin de compte la maîtrise car quand nous maîtrisons la connaissance nous maîtrisons nous-mêmes et nous parce que nous c'est encore l'autre et parce que tout le cosmos entier nous sommes le cosmos entier l'univers entier miniaturisé alors on comprend le monde entier et du coup quand je pose mon pied là en bas deux voitures sont en train d'entrer mon fils dit maman voilà deux voitures j'ai dit non voilà deux boules de terre je ne parle qu'en termes de casques tu me dis là tout de suite là mais voilà la flamme il y a la flamme et puis il a bougé je t'ai dit non voilà l'énergie l'énergie a pris quoi tu me dis mais il y a le ventilateur là il y a la table là il y a des boules de terre partout là autour de moi oh mais c'est quoi la couleur de la télé la télé c'est la couleur de la terre parce qu'à la fin de la journée c'est ce qu'elle est c'est la terre c'est un minéral qui a brûlé dont elle est mystique en termes de quatre éléments et dont le but quand on vient en spécialité c'est qu'on va apprendre pour maîtriser les quatre éléments en appliquant en elle les lois hermétiques et qui ont à voir avec les couleurs les mélanges plus on mélange telle avec telle ça donne ceci parce qu'on connait qu'à l'origine il y avait peut-être la couleur blanche ou la couleur noire qui a pu donner l'essence à tant, tant, tant et on peut donc dissocier, dissoudre comme c'est du blanc je sais pourquoi c'est blanc je sais qu'on a dit quelque chose je sais qu'à l'origine il n'y a pas le blanc il n'y avait peut-être pas le vert donc je connais ça c'est l'arbre les couleurs viennent des arbres et les arbres viennent de la terre voyez-vous ? donc vous êtes composé de ces cinq grands éléments quatre éléments plus ce petit qui est cette étincelle-là qui est incompréhensible incontrôlable qui est invisible qui est transformatrice qui est tout et c'est d'elle qu'est-ce que les autres quatre éléments parce que comme vous le savez cet élément-là est multidimensionnel et c'est cette la connaissance est multidimensionnelle et voilà pourquoi quand je parle parfois quelqu'un ne me comprendra pas tout comme moi aussi il y a cinq ans il y a un mec qui parlait vous ne comprenez pas de quoi il était et là nous on parle que je parle à la sixième dimension le grand frère je lui parlais à la sixième dimension si je ne parle que des éléments et il dit que voilà la terre quelqu'un qui me comprendra elle est folle j'ai eu une mauvement c'est un fait qu'on me dit que c'est la terre c'est pas ça on dit donc que je parle à la cinquième dimension sixième il lui parle à la troisième dimension ce qu'il voit avec les yeux ce qu'il entend c'est de ça qu'il parle moi je parle je ferme mes yeux je ferme ma bouche je ferme tout et je parle de l'intérieur de moi ce qui est au départ donc la connaissance comme je l'ai dit c'est la compréhension des lois d'abord la connaissance des lois qui régissent l'univers et dont on parle d'harmétisme et d'universel sa pratique et sa mise en pratique si tu ne l'utilises pas elle ne vaut rien et c'est ça qui est souvent le plus compliqué de pratiquer il y a pas des gens beaucoup de spirituels qui récitent ça un maître il ne l'utilise les lois elle me dit mais très peu métapartiques d'où très peu d'hommes aussi sont illuminés ou encore illuminés ou non-diales ou sont entrés dans les dimensions les plus hautes parce qu'on le comprend d'une petite partie on va utiliser la petite partie d'un autre attention pour attirer ce qu'on veut et on n'y associe pas les principes divins ou encore la compréhension et donc maintenant ce qu'on a donc pu acquérir ne dure pas parce qu'on a violé en acquérant par la loi d'attraction je reçois l'aspect de l'autre supprimons je veux un boulot je le dis par exemple avec la loi du mentalisme en moi et la concentration que je reste je veux par exemple le boulot travailler à la CSPH ou le plus je reçois mon bureau à la CSPH bien assis climatisé le ventilateur le clim et mon bureau est très grand un canapé bien beau tout est blanc 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 je reçois ce bureau je reçois ce bureau divinement il est divinement mien il est divinement mien je reçois mon contrat c'est parfaitement fait je fais 100 millions par an c'est parfaitement fait voilà mon bureau je marche au lieu qu'il dit ça il est divinement mien je dis plutôt oui 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 le directeur qui est là le directeur d'assumé c'est qui monsieur et ça marche pardon monsieur et ça marche on va l'enlever là je l'enlève on l'enlève là et je prends cette place là je suis je travaille déjà là je travaille à la CSPH et on l'enlève je t'enlève monsieur et ça marche quitte de là quitte de là c'est ma place je suis là dans ce bureau je t'enlève là de la sphère de monsieur Isama et bien évidemment s'il n'est pas assez solide ça peut le toucher ça peut entrer dans sa sphère cette loi parce que c'est ce que vous faites tous les jours c'est le broum qui vous dit le matin j'irai au travail le matin le matin vous rappelle tu vois au travail c'est un nom c'est un peu vous qui dites ma cousine là il faut que m'appelle ouais je vais l'appeler monsieur elle vais l'appeler tout d'un point vous d'appeler vous dites je pensais à toi tu m'appelais tout se transmet par la loi du mentalisme nous construisons tout et créons tout par la loi du mentalisme donc on vous dit que maintenant en dessous de cette grande loi il y a 404 autres lois ils sont tels donc qui sont des sous-lois que parfois si vous restez seulement sur les grandes lois sans comprendre les sous-lois qui dérivent d'elles vous pouvez entrer dans les sphères des gens en vivant beaucoup de la loi du consentement dans sa sphère et tout compte être la loi du il y a la correspondance il y a la compensation vous n'avez pas de performance et vous désirez un boulot de directeur de DIG quelque part ou un boulot de comptable quelque part vous dites mon frère est patron là-bas à Freeland et il me donnait un boulot là je regarde en ligne je ne vois que le comptable je vais me débrouiller dans la maison quand il va entrer moi je vais commencer à prier pour ça je me mets un travail seulement pour ça je reçois ce boulot de comptable à Freeland je reçois et vous restez concentré ne pas avoir l'attraction et ne pas avoir le mentalisme vous restez focalisé vous faites tous les rituels qu'il faut vous mettez ça en place comme on fait souvent quand vous partez j'ai les marabouts vous demandez qu'on intercède vous et on vous arrache le mari de quelqu'un on vous donne ou on prend quelque chose qu'on vous donne et vous avez suppliqué deux mois ou un mois après c'est la bagarre entre vous ça ne va pas du tout parce que vous n'avez pas la performance pour avoir ça ne pas la loi de compensation vous n'avez pas été compensé par rapport à ce que vous méritez ça veut dire que vous n'avez pas les principes en vous par exemple le divin de discipline vous n'avez pas peut-être en vous le principe d'engagement vous n'avez pas pris des engagements sérieux envers ce monsieur vous l'avez attiré j'arrive dans les yeux vous l'avez attiré vous dites je m'engage fermement et consciencieusement à être à toi pour toute la vie quel que soit dans quel état je te retrouve mais vous l'avez dès qu'il avait dit que c'est lui il est riche voilà c'est lui je le prends c'est mon mari je l'ai attiré je l'ai attiré ah cette fille-là est là vous avez joué la loi de consentement vous êtes en train l'aspect des autres personnes vous avez vu la loi de compensation et etc. et quand il vient vous êtes surpris que un mois deux mois après n'ayant pas de performance pour le maintenir parce que vous n'avez pas les données qu'il faut vous n'êtes plus ensemble on vous donne le poste de directeur donc je ne sais pas trop où et vous n'avez pas de performance vous gérez 50 employés on vous met comptable dans une entreprise vous connaissez peut-être un software mais pas les autres et il faut toujours appeler votre subordonnée et quand elle rentre elle s'énerve et elle commence à aller partout raconter sur vous qu'elle me demande comment faire le travail et tout et vous êtes surpris que l'entreprise ne vous parlez même presque plus les gens vous fuient dans les couloirs et vous dites mais on poste l'arrivée de Dieu c'est comme si on m'a envoûté c'est comme si les gens c'est la or vous l'avez acquis sans performance en vous voulant la loi de compensation voyez-vous dont la connaissance dont vous voulant est très 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 pertinent c'est mystique comme on dit c'est de la magie comme on dit la magie c'est le pouvoir de transformer quelque chose consciemment en ce qu'on veut l'on parle des mages dans la Bible c'est quelqu'un qui connait faire la magie pas la sorcellerie parce que comme on dit souvent les gens ont décrit et ont découpé la sorcellerie c'est la magie noire donc ce qu'on fait dans le balastral pour faire du mal pour violer les lois et l'autre c'est la magie blanche quand on respecte les lois et on respecte les principes divins donc ça entraîne à se faire les autres donc voilà une fois en quelque sorte décrit ce que c'est que la connaissance et maintenant ça s'adresse à qui comme j'ai dit tantôt à ceux qui veulent commencer à découvrir qui ils sont ça veut dire découvrir les lois qui régissent leur monde qui fait que la main bouge doucement si vraiment ça bouge fort si je pousse encore plus pourquoi qui est là et pourquoi tout d'un coup la loi sort complètement de moi et mon corps calme ça ne bouge plus qu'est-ce qui explique ça et pourquoi je me lève le matin j'ai envie d'être en bonne humeur mais je n'arrive pas alors que c'est parce que hier j'ai planté en moi tout ce qui est négatif oh la fin m'a énervé oh la vie n'est pas facile oh la la c'est qu'il y a une machin que j'ai dormi avec c'est aller et me but en moi des énergies du bal astral et quand je me suis réveillé le matin c'est avec cette énergie de moins 1000 qui s'est réveillé à moi et je commence merci